Est-ce que cela t'est arrivé une fois de te dire ok c'est bon je vais me barrer des réseaux sociaux ? Beaucoup pensent aujourd'hui que les réseaux sociaux sont une source de discrétion Mais je suis sûr que cela t'est arrivé une fois Tu te lèves le matin, tu es productif, tu veux bosser dans la journée Et subitement tu reçois des notifications sur ton portable Si ta dose de motivation n'est pas beaucoup, tu tomberas dans le pied des réseaux sociaux Parce que si la notification vient, tu vas te dire ok c'est juste une notification Je vais aller vérifier et repartir pour aller bosser Mais quand tu vas, l'argoine va te proposer des contenus que tu aimes beaucoup Donc c'est là-bas que tu vas tomber dans le piège C'est pour cela dans cette vidéo, je vais te montrer quelles sont les astuces que moi-même j'ai utilisé Et qui a marché que je ne tombe plus dans le piège des réseaux sociaux Donc la première chose à faire c'est de supprimer toutes les applications de votre portable Ca va vous permettre de ne plus avoir accès aux réseaux sociaux dans vos encres de la journée Donc c'est pour cela, il faut aussi bloquer le URL Parce que si vous supprimez toutes les applications de votre portable Vous avez aussi l'accès à la navigation Donc vous pouvez aller sur le Google et consulter vos réseaux sociaux Donc avec le bloqueur URL, ça va vous permettre de ne plus avoir accès depuis la navigation même Donc c'est pour cela, c'est très important Je mettrai le lien dans la description pour en fait télécharger le bloqueur URL Pour la deuxième astuce, il faut se connecter sur votre ordinateur ou bien sur votre tablette Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas se déplacer permanentement avec votre ordinateur Donc vous n'aurez plus accès à votre réseau social ou bien sur votre compte Instagram Ou bien sur votre compte Facebook à chaque instant Donc ça va vous permettre de ne plus avoir accès à chaque moment Donc c'est pour cela, quand vous allez vous connecter sur votre ordinateur ou bien sur votre tablette Il faut bloquer la fil d'actualité Donc c'est quoi bloquer la fil d'actualité ? C'est de télécharger un fil de bloqueur Le fil de bloqueur est radicteur Donc ça permet d'éradiquer votre fil d'actualité Quand vous grandez sur, par exemple, je vous montre à l'écran mon YouTube Quand je vais sur mon YouTube, mon compte YouTube Il n'y a pas, sur la page d'accord, il n'y a pas les petites vidéos qui me tombent aux yeux en même temps Donc ça permet d'éradiquer la fil d'actualité Vous n'aurez plus accès à l'algorithme que YouTube se présente Donc sur Facebook aussi, ça vous permet d'éradiquer On vient de supprimer la fil d'actualité Et vous mettre une phrase inspirante à la place Je mettrai aussi le lien du fil de bloqueur dans la description Vous pouvez le télécharger Donc pour le troisième point, il faut remplacer ces habitudes-là par une bonne habitude C'est vrai, je dis, il ne faut plus avoir assez ou bien tomber dans le piège des réseaux sociaux Mais si vous ne remplacez pas ces habitudes-là par une très bonne habitude Vous allez tout tard revenir et combler ce vide Parce que c'est un vide, vous allez créer un vide Si vous ne le combler pas, ça ne va pas rester Donc vous allez revenir et recommencer Donc c'est pour cela, quand vous cessez, dans vos horaires de journée Quand vous cessez de ne plus avoir assez à votre compte YouTube Ni à votre compte Instagram ou Facebook Il faut changer en fait, remplacer cela par une habitude Par exemple, vous pouvez commencer à lire un livre Vous pouvez commencer à apprendre une langue, une nouvelle langue, etc Donc ce que vous voulez, vous commencez à développer vos compétences, etc Donc ce que vous voulez, vous pouvez commencer à le faire dans ces heures C'est très important La quatrième astuce, c'est que tu n'as strictement rien à perdre Les gens ne passent aujourd'hui que quand ils vont chercher de faire des réseaux sociaux Ils ne seront plus au courant des actualités, etc Si vous n'êtes pas au courant des actualités, ça veut dire que l'information qui devait vous parvenir Ne vous concerne pas Prenons l'exemple de Corona Corona est venu, tout le monde est au courant Même si ceux qui n'ont pas accès aux réseaux sociaux Donc ils sont au courant quand même Donc ça veut dire que si l'information te concerne Ça veut dire que tu ne sauras pas d'autres moyens Donc même si vous n'utilisez pas les réseaux sociaux Ce n'est même pas un crime de ne pas l'utiliser Parce que si vous vous plaindez des actualités Vous n'êtes pas au courant des actualités Et il y a en fait les actualités où il y a les informations qui vous concerne Il vous parviendra certainement Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo Et si la vidéo t'a plu, tu peux me laisser un petit pouce Tu peux t'abonner pour nous réagir des prochaines Tu peux me rejoindre dans mon canal Telegram Le lien est dans la description On se voit pour la semaine prochaine Pour une autre vidéo Let's go Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz